Le dernier hommage d'une maman à son fils, une bougie blanche allumée par la mère de Barthélémy Casanova sur les marches de la mairie. La victime les avait gravies quelques jours avant son assassinat pour se rendre au conseil municipal. Son oncle, le maire Antoine Sindali, est là lui aussi, trop ému pour s'exprimer. La parole est rare, pas de discours, juste un instant de recueillement. On est là pour témoigner et c'est véritablement quelque chose qui nous étreint le cœur parce que nous avons montré que la Corse se mobilise pour dire non à la barbarie et que la Corse se mobilise pour accompagner tous ceux qui souffrent de tel drame. L'imposant cortège, silencieux, a remonté le cours Paoli. Les commerces ont baissé leur rideau. Les enfants des écoles de corté ouvrent la marche, une rose rouge à la main, le symbole de l'amour. Parmi les anonymes, quelques élus discrets et en retrait, le président du conseil exécutif, Gilles Simeone, ou encore le maire de Bastia, Pierre Saville. Devant la mairie, les visages sont graves, la loi des armes fait peur et interroge. Moi, je viens de notre pays, je viens du nord de l'Europe, la Scandinavie. Des armes, moi, je n'ai jamais connu de ma vie qu'en arrivant ici. Et c'est très triste. Ça vous choque ? Oui, bien sûr. Ça me choque terriblement, quoi. Comme ça, de se promener là avec des hommes, mais quand on sort pour s'amuser, je ne comprends pas. Le collectif Mafiano Aïdaïe sait que la mobilisation populaire ne suffira pas. Il faudra bien plus que des pancartes et des slogans. Par exemple, est-il normal que l'on puisse rentrer armé dans un établissement ? Première mesure. Est-il normal que l'on puisse servir de l'alcool à des jeunes et les mettre en situation, dès qu'ils sont adolescents, de commettre l'irréparable par la suite ? Ce soir à Corté, la vie reprend son cours, marqué à jamais par ce drame. Merci. 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 Merci.